Si t'es solopreneur dans la tech et en recherche de marché, cette vidéo est pour toi. On va parler concurrence, scrapping sur Quora et YouTube, profil client et psychologie. Profite à fond, c'est parti ! Qu'est-ce qu'il y a de si difficile à choisir son marché ? C'est simple, les marchés sont saturés par des milliers d'entreprises. Tout le monde prétend être le meilleur dans sa catégorie. Et en tant qu'entrepreneur solo, on n'a ni le budget, ni les relations pour jouer dans la même cour. Or, ces entreprises-là font ce qu'on appelle du marketing de masse, c'est-à-dire payer pour de la pub et être présents de partout, tout le temps. Nous, pour y arriver, il va falloir jouer des cartes que nos concurrents ne peuvent plus jouer aussi aisément qu'avant. On doit prendre des positions radicalement tranchées qui ne laisseront pas indifférentes les personnes que l'on souhaite cibler. Mais la seule faille dans ce plan, ton ennemi numéro 1, c'est toi. D'après Carl Jung, fondateur de la psychologie analytique, notre imagination et inconscient nous permettent d'explorer l'inconnu et ainsi prendre conscience de nouvelles choses tout au long de notre vie. Notre inconscient se nourrit de croyances, symboles, peurs et mythes partagés avec d'autres personnes. Et nous avons tous un point commun, celui de nourrir intérieurement un idéal de nous-mêmes. Cibler un marché, c'est donc affronter notre inconscient, savoir ce que l'on veut devenir nous-mêmes, le devenir et faire ressentir aux gens qui souhaitent et désirent ce même changement. Je crois que j'ai fait trop compliqué. Seth Godin, le parrain du marketing, l'a dit plus simplement, il faut inspirer le changement. People like us do things like this. On va faire un exercice ensemble et pour illustrer par un exemple concret, je te propose de prendre en base le micro sas qu'on a vu dans la précédente vidéo. Pour rappel, c'était un outil pour capturer et enregistrer de la vidéo plus facilement pour YouTube. Je ne peux pas faire du marketing de masse car je n'en ai ni le budget ni la capacité. Je ne peux pas cibler tout le monde car sinon mon message sera peu impactant émotionnellement parlant. Pour y arriver, il faut que je rentre dans la tête des gens pour comprendre ce qui les motive et ce qu'ils souhaitent vraiment et que je fasse passer ce message. Et pour ça, il me faut esquisser un portrait robot. Et vu que je serai moi-même client de cet outil, je te propose qu'on prenne ma personne comme exemple de départ. Si je devais faire mon portrait robot dans ce contexte précis, je dirais que je travaille en startup, dans le web, que je débute à peine sur YouTube, que je crée du contenu d'information dans mon domaine d'expertise, que mon contenu est préparé à l'avance, que j'enregistre des vidéos de type face caméra seul, que je suis soucieux de créer du contenu agréable à consommer et que ma hantise, c'est de ne pas tenir sur le long terme. En résumé, je vais commencer par cibler des gens qui, comme moi, sont dans une démarche de création de contenu dans leur domaine d'expertise. Mais pour conforter ces propos, avant de passer à la prochaine étape de mon plan marketing, je vais devoir peaufiner ce profil et réaliser des interviews avec d'autres personnes. À ce stade, je vois deux manières d'y arriver. Premièrement, je pense faire des recherches sur Quora. Par exemple, en tapant « Comment enregistrer une vidéo face caméra ? » ou bien « Comment enregistrer une vidéo pour YouTube ? », j'obtiens une liste de questions et réponses qui vont me permettre d'affiner mon portrait robot. Et je pourrais éventuellement tenter de contacter certaines personnes. Pour des interviews, je pense faire du scrapping sur YouTube. Par exemple, en tapant « Micro SaaS », j'obtiens une liste de résultats et je cherche les vidéos assez récentes qui font par exemple moins de 1000 vues, car il y a de fortes chances que ce soit des chaînes qui viennent se lancer comme la mienne. Et si c'est le cas, je peux aussi tenter de contacter la personne. Je me répète encore une fois, mais à notre stade, quand on cherche à définir un marché, le plus important, c'est de rentrer dans la tête des gens pour réellement comprendre ce qui les anime et ce qui les motive. Et c'est vraiment pas évident au début d'avoir une idée claire de qui sont ces personnes. C'est un processus itératif. Tu vas devoir t'y prendre à de nombreuses reprises pour pouvoir le comprendre. Cet épisode de Travaux dirigés touche à sa fin. On a enfin notre premier portrait robot à valider et c'est déjà une grande étape dans notre plan marketing. N'oublie pas de liker, commenter, envoyer tes suggestions, mais surtout t'abonner à la chaîne si tu veux pas rater les prochains épisodes. La prochaine fois, on verra ensemble comment construire les fondations d'un message marketing. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada